De la natation et d'une médaille pour la Polynésie, un record personnel battu pour les amis de la Nouvelle-Économie. Dans une eau à 22 degrés, nos âgeurs ont donc dignement représenté les couleurs des îles, du Pacifique. C'était durant tout le week-end du côté de Dunkerque, c'était les championnats de France de natation libre qui se sont déroulés donc avec beaucoup de maestria pour nos champions. Reportage avec Viviane Doupou-Odos et les images de Thomas Chevalérias. Allez ! Et c'est donc parti pour ce championnat de France de natation libre 2023. Il est plus jeune, il n'est pas habitué aux températures de Dunkerque et c'est sa première participation. Mais peu importe les obstacles, le Polynésien Enoa montera sur le podium. Ah si c'est dur ! Au départ, il faut bien partir pour ne pas se prendre les pieds dans la tête et tout le monde. Ça t'est arrivé ? Ouais, un peu, je me suis pris un coup de poing de l'élève. Bravo la Polynésie ! Je suis placée avec ceux qui ont un an de plus. Du coup, l'année prochaine, bah, premier. Seule compatriote fille, Rani est tout aussi déterminée, frigorifiée et novice. Je ne vois rien, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, c'était dur, l'eau était super froide. Et après, j'ai accéléré pour essayer de me réchauffer et de tenir le premier peloton. La nageuse finira deuxième Benjamin et 39e sur 58, toutes catégories confondues. Pour Agnès, ça se passe bien, elle a trouvé son petit groupe et elle se déplace en groupe. Après, pour nos deux Calédoniennes. Oui, deux Calédoniennes, bah, Maya, voilà, elles sont parties. On savait que le premier kilomètre, ça va être un des plus difficiles. Belle performance pour les Calédoniennes aussi. Elles tiennent bon. 5 kilomètres en 1h05 secondes et 17 centièmes pour Marianne et 1h01 pour Maïna. J'avais oublié comment c'était dur, mais je suis assez fière de moi, je pense que j'ai fait, si j'ai bien entendu mon temps, c'est mon meilleur temps de toutes les saisons que j'ai fait. Donc je suis assez content, juste j'avais oublié comment ça piquait vraiment partout dans le corps. L'olive, c'est d'autres sensations, il faut d'autres appuis, et voilà. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Si les délégations de Nouvelle-Calédonie et Polynésie se serrent les coudes dans les eaux du Nord, elles y pensent déjà, dans les lagons, la concurrence sera plus féroce. On sera aux îles Salomon, et on sera en concurrence directe avec nos amis calédoniens, avec qui on a de bonnes relations et avec qui ça s'est bien passé. Les championnats du monde de natation se tiendront au Japon en juillet, avant les Jeux du Pacifique, à la fin de l'année. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.